C'est que quand le fédéral, jadis, Naguère, se préoccupait d'équilibrer les finances publiques... C'est Christian et Martin. Exact. Il y avait eu des compressions drastiques dans les transferts qui étaient supposés être temporaires, dans les transferts en santé, qui étaient supposés être temporaires pour pouvoir atteindre l'équilibre budgétaire. Mais ils n'ont jamais été ramenés après, quand l'économie est allée mieux, les finances publiques sont allées mieux. Et donc, Justin Trudeau n'a jamais ramené l'équilibre dans ces transferts-là. Puis, évidemment, ça a un impact parce qu'on sait que c'est le Québec, c'est les provinces qui ont les gros dépenses, évidemment, en santé. C'est une compétence du Québec. Il manquait 7 %, si je ne me trompe pas? Il manquait à peu près 6 à 7 %, exactement. 6 à 7 %. Là, ça n'a pas été promis du tout pendant la campagne. Pour nous ramener, personne n'a parlé de ça. Au bloc, on en a parlé, puis qu'on en parle aujourd'hui, mais non au niveau... Parce que les libéraux auraient pu, après l'espèce de coupure des conservateurs, mais ils n'ont rien fait, puis non, c'est pas sorti. Puis, nous, c'est pour ça qu'on va en parler, puis on en parle aussi aujourd'hui, parce que finalement, les conséquences, bien, si je veux dire, pour les gens de la région, c'est assez... Et 7 %, ça représente combien de millions? Ça représente des centaines de millions. Des centaines de millions. Je pourrais vous donner le chiffre exact, là, parce qu'on a débattu de ça à Québec. Donc, on a justement adopté une motion pour ça, puis c'est quelque chose dont le bloc se fait le porteur aussi. Puis ça, ça a un impact direct, évidemment, sur les soins de santé et sur les aînés aux premiers chefs, pour qu'ils puissent avoir le niveau d'investissement en santé requis. Je te laisse aller. Bien, je veux juste rebondir avec... Je parlais du supplément de revenu garanti. Des fois, au bloc, les gens disent, bon, le bloc, qu'est-ce qu'on peut faire réellement? Bien, le bloc québécois, avec les suppléments de revenu garanti, avait trouvé 42 000 personnes il y a quelques années. Et c'était des gens qui ne savaient pas qu'il y avait le droit du supplément de revenu garanti. Puis c'est vraiment les députés du bloc qui ont réussi à aller les chercher, puis à les trouver. Donc, ils ont vraiment concrètement trouvé, voilà. Donc, c'est pour montrer l'utilité du bloc. Puis cette espèce d'idée, je pense qu'on oublie, de justice sociale qui existe dans ce parti-là, qui a vraiment un côté à l'intérêt. Puis c'est pas juste les Québécois. Des fois aussi, on pense, ah, bien là, ça va être juste le Québec. Mais ces suppléments-là sont allés partout au Canada. C'était pas une bataille. C'était une bataille qui a bénéficié à tout le monde. Moi, je pense avoir été toujours quelqu'un qui a voulu, quand il y avait des bonnes idées, aller dans le bon sens. Puis comme député du bloc, si j'ai la chance d'être élu, je veux aussi travailler comme ça. C'est-à-dire que quand il y a une bonne idée, pas toujours, par exemple, s'opposer à quelque chose, en disant, écoute, on n'est pas dans le même parti, fait que moi, ton idée, je dois toujours la trouver mauvaise. Moi, j'ai toujours aimé cet esprit de collaboration de ma laine. Il y a plusieurs dossiers qui étaient là. Et j'ai vraiment envie d'être quelqu'un qui travaille dans ce sens-là, et pas d'être quelqu'un de borné et quelqu'un qui ne va pas écouter les autres. En d'autres termes, si les conservateurs avaient une bonne idée, vous pourriez l'appuyer. Oui, si c'est bon pour le Québec. Puis M. Blanchet, je pense qu'il est beaucoup dans cet esprit-là aussi. Quand on l'écoute depuis le début dans les débats et tout ça, il est beaucoup dans un esprit de dire, écoutez, s'il y a une bonne idée pour le Québec, on va dire oui. Puis si l'idée n'est pas bonne, on va dire non. Mais on n'est pas de... On est ouverts. C'est ça que je veux dire, en fait. Il ne faut pas... Il faut voir, je pense, le bloc québécois comme un parti ouvert à discuter, puis à faire des gains pour le Québec, puis les choses qui sont bonnes. Bien, voilà. Dans le sens que je pense que Mme Néron aussi a toujours fait de la politique. Dans le sens. Puis je pense que c'est un autre. Oui, bien, moi, je suis vraiment heureuse d'être ici. Donc, pour vous dire, je n'ai pas fait une tournée de tous les candidats du Bloc du Québec. En fait, je me suis concentrée à aider, dans la mesure du possible, Gabriel Sainte-Marie dans ma circonscription. Et puis, Louis est la personne pour qui je fais une exception de sortir de Joliette. Vous connaissez ça fait longtemps ou... Ça fait depuis à peu près un peu 2015, un peu peut-être avant. Oui, parce que c'est un jeune homme que je trouve totalement brillant, engagé, inspirant. Je trouve qu'il fait de la politique vraiment pour les bonnes raisons. Il n'est pas là pour la recherche de notoriété personnelle, de penser à plus loin de ce que ça pourrait y rapporter. Il est vraiment là parce qu'il croit dans les gens de chez lui. C'est un petit gars, bon, du coin, plus de Rivière-du-Loup, mais qui a un grand attachement pour Montmagny, je le sais. Puis là, je pense qu'il y a beaucoup ici, dans ces temps-ci. C'est vrai qu'on le voit bien, c'est à vous. Oui, c'est ça. Qui que j'habite dans les deux jours. Oui, c'est ça. On se demande bien pourquoi. On ne sait pas. Je vous trouve tellement sympathique. Ben oui, ben oui, ben oui. De l'en parler, justement. Bien voir le journaliste à lui. Exact. On m'aime tellement. C'est le meilleur. Ah oui, ça n'a pas de bon sens. C'est le meilleur. Fait que tout ça pour dire qu'on a bien connecté, justement parce qu'il y avait une approche de la politique que je trouvais vraiment sincère, authentique, pour faire une différence le plus concrètement possible dans la vie des gens. Puis moi, je pense que c'est la chose la plus significative en politique. C'est toujours de partir du bas pour aller vers le haut. Donc, c'est de partir des gens dans leur réalité la plus concrète. Donc, j'ai suivi son parcours. Il a fait plein de choses. Il vient vraiment du milieu agricole aussi. Donc, il y a vraiment une connaissance du terrain. Il y a des expériences de vie variées. Ce qui, moi, je pense, est une grande richesse. Il y a une jeunesse. Il y a une énergie. Donc, c'est quelqu'un en qui je crois beaucoup. Alors, quand il m'a dit « ça va vraiment bien », puis ça monte, ça monte, ça monte. Et moi, j'y crois vraiment que c'est possible. Je serais vraiment heureuse que la Chambre des communes, que le Bloc québécois, que les gens d'ici puissent compter sur quelqu'un comme Louis. Alors, j'ai dit « oui, je vais m'organiser dans le dernier droit pour aller te donner un coup de main ». Puis, je dirais que ça me rejoignait aussi les éléments qu'il voulait aujourd'hui mettre au jeu concernant les aînés, concernant la santé, parce que je pense qu'il y a énormément à faire. Et puis, je suis assez sidérée, je dois vous dire, juste de voir à quel point on a peu entendu parler de ces enjeux-là de la part des deux grands partis qui aspirent à gouverner le Canada pendant la campagne. Moi, j'ai presque rien entendu sur les aînés, alors que c'est un enjeu fondamental. C'est un enjeu de mieux les soutenir. C'est un enjeu de justice aussi, de se dire que ces gens-là qui se sont battus pour le Québec, qui ont bâti le Québec, on doit leur rendre un peu l'appareil, la justice. Puis, je pense que les propositions du Bloc sont vraiment en phase avec les besoins les plus importants des aînés. Puis, je pense que le Bloc québécois peut vraiment être une voie forte pour les aînés du Québec, puis faire le lien avec ce qui pourrait, par exemple, nous être transférés de manière plus juste pour que Québec, on puisse s'occuper correctement mieux de nos aînés, avec notamment le niveau de transport.